En vrai les gars depuis que je suis plus Omnibulé par la haine et tout Que je peux un peu plus parler J'aime bien Ah mes frères Le joker tout ça là Le konoha mes frères Surtout que là je l'ai bien manipulé Ça ouvre de nouvelles possibilités Ouais alors que des fois frère C'est trop dur de RP De RP en mode aigri tout le temps Mon père est mort il y a deux semaines quand même Et quel rapport Mon père il est mort pour le village Il me l'a fait comprendre Donc logiquement Si je le respectais Et que sa mort m'a fait du mal Je dois pour l'instant suivre le village Dommage Oka il l'a tapé Dès le début Moi je voulais qu'on discute au début Après bon la mission Je pense qu'il s'est dit Il faut juste s'éteindre Je sais pas s'il est mort encore Bah si je pense qu'il est mort frère Je suis persuadé qu'il est mort frère Il est mort pour le clan Ouais plus pour le clan que pour le village Mais pour le village aussi frère Ça ressemblait à une scène pour up Maka non ? Ouais c'est une scène pour Maka ça Alors qu'il débloque les portes Mais je pouvais pas le savoir avant Sinon je me serais pas J'aurais pas fait le mec qui se sacrifie Je l'aurais laissé son délire Là je voulais juste montrer une autre facette De Mazzaru En fait là les gars c'est parfait Parce que je vois il y a des gens C'est un Uchiwa et tout Il peut pas être gentil Il peut pas vouloir se sacrifier etc Mais la plupart des Uchiwa Ils ont essayé de se sacrifier A chaque fois ils se sont sacrifiés Pour quelque chose tu vois Et le jour où je serais déçu du village Ou que j'apprendrais quelque chose Que je n'ai pas encore Tu vois je sais pas Et bah là bang Je peux repasser en mode Dark Sasuke direct tu vois Sasuke s'est sacrifié pour Naruto contre Zabuza Ouais mais c'est ça à chaque fois Mais les gens ils ont tout le temps l'image de Uchiwa tu dois être méchant Tu dois Tu dois être un fils de pute Alors que le sens du sacrifice Même mon père il s'est sacrifié tu vois Mon père il s'est sacrifié Pour que les Uchiwa Ils aient une bonne image dans le village Donc je trouvais ça logique de De dire non je vais te sauver Maka tu vois J'attends mon prisonnier ici Tu dois porter encore combien de temps T'as tenu Ouamoun Demain dernier jour C'est dur Non c'est qu'une tenue Toi vrai homme Toi t'en foutre Comme tu dis C'est vrai Wesh c'est quoi ça frère Les Uchiwa font tout par amour En fait ouais c'est ça Ils ont une haine décuplée Mais c'est parce que Ils ont un grand coeur C'est pour ça Ça y est les gars Vous allez vous faire permaban bêtement Arrêtez d'être des gamins Il manque celui qui était sur mon dos M8 dans le pseudo Vous avez pas dit ça pour celui d'avant Alors qu'il a juste copié de l'armi Mais c'est celui d'avant Qui a foutu la merde Logique Il avait pas cassé C'est bon Une victoire Demain 19h contre Sentinelle Ça m'a l'air compromis La game de LOL En vrai ça dépend Parce que si le match d'avant Il y a 2-0 C'est quoi le match d'avant du coup ? C'est Genji EDG ? Ok 2-0 frère Moshimo D'accord je crois que je me suis trompé de route Bonne chance à vous Nignote Konoa Plus tard le moine J'ai dit ils vont éteindre Ça va ? Eh C'est pas moi qui fais sur tes pommes Ça va très bien avec vous C'est pas mal le Ouais Bien rentré au village Et allons faire un rapport Bonne chance à vous Allez Plus tard Moshimo Bonne cuillette de pommes Par là vous allez tenir On commence à avoir les portes Vous ne voulez pas les avoir Ouais C'est le secondaire Merde Je rêve d'avoir un tir avec les pédis d'anne Ah mais les pédis d'anne elle est amée je crois Et qu'est ce qu'il vous a dit ce joker pour changer votre vision du monde ? Ah délevez les mains Eh bien disons que Il n'a pas exactement les mêmes ambitions que moi Le chemin qu'il prend Il y a une corrélation avec Ce que j'ai envie de faire Tu vois Dire que le joker Je peux plus faire régner le K.O. et moi Plus On a pas exactement les mêmes ambitions mais La manière dont il s'y prend C'est dans les projets T'inquiète pas que les forces spéciales le font en parler La manière pour changer le système Et donc le K.O. C'est ça que vous préconisez du coup Je comprends mieux Pourquoi vous étiez prêt à J'ai gagné le K.O. pour Diviser les jeux Et mieux Autre D'une société Zéro Je comprends mieux pourquoi vous étiez prêt à tuer un Chuline Grâce à mon entraînement Je crois Voilà Tant qu'il vole au dessus frère Mais le joker est imprévisible Il est bipolaire Tiens Ce travail c'est pas pour rien C'est mon écart Est-ce qu'il peut être dangereux ce joker ? Ah je te jure que tu m'as choqué Il m'a vraiment choqué là Il doit pas avoir aussi macaque Il peut être extrêmement dangereux oui Il a des troubles de la personnalité mentale Et complètement fou bipolaire Prévisible Il peut le considérer comme un allié le lendemain Ou tu le dis on a envie Je vous laisse les ramener au palais de l'Okage Ok Très bien Bien On m'appelle On devait une mission on m'appelle Plus tard Rwitsu Plus tard Ah plus tard C'est le dernier jour que je vais passer ici Comment j'aurais vécu dans un homme En mettant mes principes en avant J'aime beaucoup au village connu Je suis pas rentré dans C'est tout un autre respect On va commencer avec lui ? Ah c'est mieux quoi Tu vas aller rentrer avec moi ok ? Ok A cause de moi quoi ? A cause de toi ? Moi par tout ça C'est tenu Encore demain et c'est fini Encore demain et c'est fini C'est qui eux ? Viens Tu vas comprendre Nous Kénine Ok je vous suis On s'en remercie J'ai encore une halluc Sir�가 Salut ptit chat Qui ? C'est pas Puma ça ? On attend de le masque Oh que non c'est pas Puma Je vois pas c'est un usurpater vous nous proposez un accueil des plus tourmentés vous nous emmenez en haut au lieu de nous emmener en prison je sais pas j'ai suivi les autres silence celui qui veut changer les rouages de la société tu vas les changer bientôt on va les emmener en prison d'abord il y a le conseiller ok pas bouger de face j'aime à l'hôpital je crois qu'il peut être soutenu ici sur l'armique limace la première porte je crois qu'il y a quelque chose je vais te casser là-dedans je vais vous le mettre sur la table attendez monsieur j'ai pas entendu votre prénom c'est un valeureux guerrier je vais pas comprendre assis oh descends je suis assis asseyez vous pardon pardon asseyez vous bien le membre d'effort spécial est chargé d'amener les deux les deux des herter en cellule vous m'avez pas entendu membre d'effort spécial allez allez on prend les deux ninjas et on les emmène en cellule en plus je les manipule à la fin on va donner des informations vas-y bah fais le rapport alors je laisse Wamun commencer pour le début de ce qui s'est passé et j'ai eu des informations supplémentaires vu qu'il a tout entendu grâce à sa dissimulation c'est vrai macaque vient il se fait soigner par l'animal dans tous les cas sur le rapport maca il va pas apporter un bonus après si tu veux pas Wamun je peux y aller allez moi allez bon expliquez nous être partis pays inconnus avec Oetsu nous avoir attendus comme vous nous l'avoir dit et nous avoir repéré deux ninjas devant feu nous avoir utilisé dissimulation pour écouter eux d'accord donc moi avoir écouté eux et eux être partis derrière en filature pour euh sécurité et et attaque et écouter ce que eux avoir dire apparemment eux vouloir faire une paix dans le monde en voulant tuer gens plutôt absurde doit-on trouver ça et ensuite eux nous avoir remarqué avec euh ninjutsu sensoriel sûrement c'est trop dur de rp comme ça en parlant comme ça wesh interdit transplantation coeur et eux maîtriser technique voilà c'est Mazaro terminé exactement ces deux nukenines revendiquaient les changements des rouages de la société parce que des gens comme vous Okage utilisez les ninjas comme nous certains de clans d'autres de non clans pour faire la guerre et pour vos propres intérêts selon lui voilà ce qu'ils revendiquaient nous avons pu les neutraliser et en les ramenant en ramenant le petit ninja avec la tenue noire il m'a divulgué des informations supplémentaires je connais leurs alliés sachant qu'en plus en arrivant il a dit qu'il avait des infos donc il faudra il faudra le cuisiner ce ninja à la tenue noire est un complice d'un certain joker le joker à qui tu as déjà eu affaire Maka a déjà tourmenté quelques ninjas de Konoha il m'a dit mot pour mot nous n'avons pas les mêmes objectifs mais nous avons la même route ils veulent semer le chaos dans le pays du feu et dans les autres pays pour déstabiliser les gens au pouvoir comme vous Okage et voilà c'est tout deux minutes excusez-moi pour le retard vous étiez avec eux pour la minute bien sûr j'aurais quelque chose à rajouter j'étais chef de mission tout le monde s'en bat les couilles la mission était comment dire beaucoup plus risqué que que vous nous aviez expliqué les ninjas avaient un niveau pendant Johnny de maitriser des rangs S dans un premier temps ils ont réussi à tous nous avoir un par un ils nous ont ligoté et ils ont pris en otage Maka ils l'ont même forcé à se jeter dans le vide ils l'ont poussé il est tombé mais je ne sais avec quelle je ne sais par quelle grâce Shigiyama Naka était présent et avec son oiseau de Bakuten il l'a sauvé c'est alors que tous un puissant genou nous avons regardé Maka Kentaku ouvrir la première porte et infliger une correction astronomique aux ninjas avec la tenue noire je l'avoue avoir été un précieux par sa tête de combat et je pense que sans lui et sa détermination nous ne serions peut-être plus là aujourd'hui bien sûr c'est vraiment la contribution tout sauf moindre de Shigiyama Naka voilà donc si je résume votre mission vous avez Shigiyama Naka qui vous a fait réussir la mission non c'est Shigiy Shigiy était là au bon endroit mais il a comment dire il nous a que accompagner brèvement il nous a accompagné bien mettez vous en ligne correctement dans cette mission dans cette mission le brasier objectif de retrouver des traîtres des ninjas anciennement ninjas de Kanoa qui anciennement avait cette volonté que vous prenez chacun dans deux secondes j'attends et dans cette mission vous avez fait la preuve d'une grande volonté du feu vous avez récupéré Maka qui était blessé vous ne l'avez pas abandonné malgré les risques de la mission vous avez capturé les ninjas sans pour autant les exécuter vous aviez la possibilité le choix de le faire et pour autant vous avez décidé de les capturer ici devant moi je vois cinq ninjas cinq ninjas qui ont cette flamme et qui plus tard j'aime le péter deviendra un brasier et bien pour que fait félicitations je laisse mon conseiller vous distribuer les récompenses allez-y 24 ok c'est bien j'ai commencé alors allez merci pour les 8000 rio vous voyez du Récompense Mais sur le maître Okage vous donne de sa poche Étant donné l'erreur Sur La création De vos ennemis Si c'est de la poche du Okage alors Je préfère qu'il les garde Je n'en ai pas besoin Non Okage vous offre En plus de la récompense Vous récupérez Ses bourses Vous pouvez disposer Non pas pour moi Que pour toi Merci Vous pouvez disposer Vous quatre Quant à toi Maka reste ici Maka Kakunin Okage occupé Patienté Invite nous Avec ta bourse Maintenant de suite Ben si vous voulez Yamanaka On va parler dans mon crâne Non On va pas avoir bouc de riz Pour toi Désolé Donc là Là On avait un risque de mourir Pour 5000 rios Mais vous êtes fou quoi C'est vrai Moi je m'attendais au moins En T4 On a fait ça On a fait ça pour Konoh D'accord Ouais pour Konoh Merci On a débarassé Konoh De deux nukin d'orange Mais moi Falle mourir Alors que moi Même pas être parti paysage C'est quoi ça C'est vrai que je suis arrivé J'ai pris une technique De rang S direct J'ai battu en retraite Quoi ? Qui a pris ? Moi c'est pas moi C'est toi qui a pris Okage T'es vu C'est qui qui a pris ? Okage Je t'ai vu avec mes yeux Pas mort C'est ça son problème Ok ok Je vous répare On échange On échange De toute façon Je vois tout avec mes yeux N'empêche On échange On partage Pardon Je raconte On échange Euh Du mal à tomber Ok c'est Rio 20 000 divisé par 3 C'est pas un truc net Donc Vous prenez 6 000 Et moi je prends 8 000 Ok moi je sais Moi je sais Je sais Je sais Moi je sais Vu qu'on va aider Wamun pour sa mission Dans le pays des singes Et bah Il n'aura pas de part Donc tu vas me donner 10 000 Rio Oka Vas-y Bah Wamun Prends 2 000 Et donne-moi 10 000 Là j'ai donné 12 000 Wamun va tout Wamun je te vois Je peux te suivre à la trace Wamun Wamun je te vois Je sais que tu es là Wamun C'est bon Tiens Vous n'avez pas rentre Tu bordel Oui Vous ne demandez même pas Maka pour qu'il pleure Vous vous êtes occupé par l'argent Ah Maka il est en train de pleurer Attends je les ai eu Je les ai eu C'est ta ma vie Toujours à coulir derrière l'argent Qu'est-ce qu'il y a Maka ? T'as fait quoi le Kagey T'as cassé la gueule quoi Je suis passé Ma Kakunine Mais non C'est un Kakuna ? Eh ouais les gars Je suis Kakunine Félicitations A pas confondre Maka Kuna T'es passé Kakunin Plus T'as débloqué les portes Je dois être dangereux maintenant Pour t'avouer j'ai pas vraiment fait exprès En fait C'est une longue histoire Faut que je t'explique En gros C'est complètement alcoolisé Je voulais tester Ok Je crois qu'à Arcof de mes entraînements Mais c'est pour ça que j'allais moins vite Ils me l'ont mis niveau 3 ces bâtards Voilà je l'ai fait inconsciemment pareil Et J'suis trop con j'étais comme Comme oublié qu'on peut faire T'as bu du saké avant la mission Non Enfin Un petit peu Attends mais du coup j'ai un pont en plus là J'ai même deux points en plus normalement Un niveau 4 c'est Mangeku On n'a pas remarqué ça On fait un ninja alcoolisé en mission C'est parti Bien Bah ouais On y va Bien En tout cas félicitations Maki Je mérite amplement Ce que tu as proposé durant la mission On a joué avec un coup de la sauvée Merci beaucoup cette série C'est normal c'est normal faut que je reset Faut que je reset pour avoir les points Faut avoir la darme facile quand on boit un alcool Ça peut peut-être me donner les 4 points pour le plus 10 hein Et pour fêter ça Je te paye tout le sac qu'il veut Livrogne Ma chance Je refuse Je refuse Tiens je te mange pas On dirait pas moi j'ai un ramen pour fêter ça Comment ça ? Si le Pourquoi je bougerai ? Le sensei va nous payer il a dit Avec nous au-dessus Mais oui j'ai oublié Je vous inquiétez pas je vais lâcher l'argent En vrai Vous nous avez donné 20 000 il n'y a pas besoin Vous n'avez pas donné 20 000 mais De toute façon Maka Itama Senju Je veux les ramène à 300 rio sinon je mange pas Je vais demander s'il fait des rédits si ça va Je vais demander s'il fait des rédits si ça va Mais vous les goûts encore ? T'as mangé comme ça toi ? Comme un vrai homme Et vous vois la porte gros sourcils C'est toi gros sourcils Non mais tu t'es vu ou quoi ? C'est pas de sorte que ça existe Il y avait des plus gros sourcils que Maka Je m'a fait mal avec la bouffe Merci Sacré poulet Tiens C'est le plus beau ramen qu'il y a Oh parfait Ouf Ah ouais Non 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 Mazarou toi c'est le poulet toi Non moi j'ai demandé justement on le ramène C'était ma roquette Ouais C'est pas grave ils vont ramener d'autres Un autre ramène s'il vous plaît Ah ouais c'est comme ça je m'envoie Attends je vais goûter une cuisse Un petit bol de mouchi mouchi Ah non ça j'aime pas trop Attends je vais goûter un Merci Merci Vous allez devoir capturer deux Tokobetsu Sans Kiki Genkai Nuit ardente d'entrée de jeu C'était des commandants J'ai même pas eu le temps de dire bonjour Tu peux manger ou pas ? Tu l'as dégusté le ramen au porc Ouais c'est mon préféré Moi pas du tout Moi vraiment pas Maka t'aimes bien les ramène T'aimes bien les ramène au porc Pourquoi ? Un ramène au porc pour Maka Il a pas de soucis Je vais lui ramener ça J'ai pas de soucis Mais écoute lui Sa grosse voix Ramenez ça Il ramène au porc Merci Oh Il a renversé la lumière sur moi Mais T'es pas pro Mais bah c'est Attends moi T'es pas pro C'est bon C'est bon Le mec potier pour aller capturer des ninja damés après Moi je suis toujours chou Tout l'alcool du monde T'es toujours Merci Je peux pas mon 7c Ah bah ouais Il m'a qu'à quitte lui Oh mais Wamoun c'est vraiment un alcoolique 2 ramène au porc 2 ramène au porc 2 ramène au porc Non moi j'en veux pas ça va né Merci ça y est moi j'ai besoin que d'un ramen c'est bon oh mais non demain on joue à 16h les gars la clé va pour moi que pour vous ils ont changé l'horaire c'est si les gars regardez va laurent export le tweet arrête du coup on peut casser la lec ah ouais après du coup on peut tout cast abus des cours samedi arrête ça va c'est samedi après mais c'est pas lundi après non 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 c'est bon ma caca oh là là il n'y a pas que moi qui t'a caroté il ya au cas aussi au cas il a pris dix mille aussi c'est lui qui nous a carotté à la base écoute 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 moi j'ai pris 8000 mazzaro il a pris dix mille et a laissé deux mille c'est lui qui a pris le plus maintenant ok je veux te rajouter 2000 si tu veux après après le défi ni ton combat la volonté et si mouamou le vrai problème c'est pas c'est ni moi ni au cas ni toi c'est le ok gay qui nous donne 5000 rio alors qu'on se prenait des nuaires d'autres dans la tête autant rien nous donner vous dire que la volonté du feu ne cesse de grandir sur le brasier et tout le brasier on l'a bien vu le brasier on l'a bien senti en tout cas j'ai pris du ardente dans 700 premières attaques dans la falaise dans la falaise c'est pas drôle mange ton caca de singe et c'est tout t'as compris va ouvrir tes portes d'eau ah ouais ouais attends fais compte ton 15 singe t'as l'air trop con attends je veux attends comment rater tes singes tu vas voir il te pétait la gueule ok les gars grâce à mon sharingan j'ai réussi aussi à débloquer la technique des portes mais non et oui je vais leur montrer et bien regardez ouverture des portes et oui il peut fermer il peut ouvrir la deuxième porte ah je peux pas ouvrir la deuxième porte j'ai que la première encore vous êtes prêts ? ouais sur la grande gueule du macaque qui a ça dans ta gueule ah c'est le go autour là il est trop fou frère ça y est il va mourir on va avec Oka pour capturer tout d'abord je dois aller parler au Okage les gars merci au revoir respect oh salutations salutations vous pouvez rentrer vous pouvez rentrer mais maître Okage n'est pas là ah il est pas là ? Sensei allez-y avant moi vous êtes sûrement plus occupé que moi je te remercie ah je pensais qu'elle allait dire non je suis dégoûté comment ça va Genmar ? t'as l'air perturber de ton entretien c'est pas Genmar je crois c'est pas Genmar ? c'est pas Genmar ? vous êtes ? Azaru ah désolé c'est un Yuzo ? exactement présentez-vous à moi ? non je peux présenter rappelez-moi Kai on voit un con tu sais que je vois tout avec mes yeux mais il a un masque comment ça il a un masque ? attends j'ai copié quel jutsu ? passe-toi pas son masque là ? ah non ? moi je le vois avec un masque ? moi je le vois pas avec un masque moi une ah je sais pas c'est quoi que j'ai copié ? et non je ne te laisserai pas ma place c'est bon tu peux y aller merci elle est pas là hein oui bonjour bonjour re bonjour suite à la mission je pense avoir repéré une menace pour Konoha mais je ne sais pas si le haut commandement est au courant de cette menace qui règne et qui rôde autour de Konoha et bien et quelle est cette menace ? et bien il y a un ninja un peu à l'image de l'ermite serpent qui essaye de faire dévier nos jeunes ninjas à Konoha il utilise des genjutsus plutôt avancés plutôt poussés pour rendre fous nos ninjas et leur mettre des idées dans la tête j'aimerais démarrer une enquête sur ce ninja et éliminer la menace qui règne sur Konoha vous pourrez avoir un nom ? le joker il est appelé j'irais bien d'avoir écouté je vous laisse composer votre équipe j'attendrai un rapport pour tout ça et bonne réponse à vous bien évidemment un rapport certains membres du haut commandement au cas où vous mourez c'est obligatoire vous n'avez aucune information sur ce ninja ? pour m'aider dans ma quête ? heureusement je reste derrière ce bureau toute la journée et toute la soirée je prends les rendez-vous je note pour le maître Okage je n'ai aucune information sur ce ninja ok très bien j'attendrai d'en parler au maître Okage aussi alors avant de prendre n'importe quelle action pas de soucis merci beaucoup oui oui allez allez revenez en arrière vous deux là ah ouais c'était ninja en verre ah ok attends mais ils étaient là avant moi ? ou ils ont juste pris ma place ? non non t'étais là avant eux comment ça ? comment tu peux pas savoir ? bah je sais pas je pense si ils étaient avec toi ? j'ai pas compris ce que tu m'avais vu ah non je t'ai dit je leur ai dit que t'étais avant eux vas-y c'est bon j'vais discuter avec eux ok bon bah au revoir homme masqué viens là viens là viens là tu sais que c'est moi tu sais que c'est moi bon je vais te mettre cette baf c'est quoi ? t'es en mission là t'es pas toujours en mission t'es en mission couloir dans le palais ? mais je voyais pas ton masque je crois que tu l'avais mal mis ah merde c'est comme ça que je t'ai reconnu sinon je t'avais pas reconnu les gens comme ça c'est mal poli là oh mais qui c'est devant moi ? ouais là c'est bon je sais pas qui est devant moi un ninja de l'embout ? t'as pris hier pour ton père non non t'as pris pour ton père hier seulement hier par contre les gens m'ont pas mis au courant avant y'a pas fait d'enterrement y'a rien eu c'est quoi ce fils ? t'as rien fait pour ton père ? même moi je suis plus désolé pour lui un enterrement ça se fait avec un corps malheureusement j'étais toujours pas son corps le jour où je récupérais son corps je lui ferais de des funérailles qu'il me rite pour l'instant je peux pas on verrait s'il était mort et cette personne m'a dit qu'il l'a vu il y'a quelques jours de quoi ? c'était quand on je viens de croiser quelqu'un qui m'a dit qu'il l'a vu il y'a quelques jours il est mort y'a une semaine je pense que cette personne a une mauvaise notion du temps tu sais qu'il t'a dit ça ? non non il m'a vraiment dit moi d'une semaine je peux pas te le dire comment ça tu peux pas me le dire ? il m'a dit moi d'une semaine et je l'ai pas te le dire Mazaru ça concerne mon père qui est mort ça concerne mon père qui est mort j'aimerais bien ça concerne aussi mon sensei t'as vu c'était mon sensei on avait une relation aussi c'est bien la relation sensei ninja de deux semaines mais moi c'était mon père qui t'a dit ça ? je serais malin t'inquiète je serais malin personne ça remontera pas à toi tu vois juste qu'il t'a dit ça ? avant de faire n'importe quelle action je te demanderais avant Akira, on a dénommé Akira et je lui ai bien demandé il m'a dit moins d'une semaine c'est pourquoi ça m'a perturbé parce que même moi je ne sais pas la date je lui ai demandé de se rappeler ça fait combien de jours il m'a dit je pourrais pas vous dire par contre mais ça fait moins d'une semaine ok peut-être qu'il a un problème avec la notion du temps je sais pas euh parce qu'il m'a dit qu'il lui a parlé carrément ils se sont parlé c'est pas comme si il avait aperçu ou il avait cru savoir que c'était ouais ouais bien sûr bien sûr Akira donc ouais c'est pas un... c'est pas un ninja de clan lui ? ça me dit quelque chose non non rien à voir c'est pas un mec de conon c'est un mec d'ame ? tu m'as demandé une info je t'ai donné je suis gentil pourquoi tu veux le bras le... oh le patois et toi viens Nomura viens approche-toi je sais pas ce qui est je sais pas ce qui est ouais c'est Genma bah t'as vu je m'en fous là c'est Genma salut Maduro ça va ? 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 regardez vous croyez que ça va comprendre un ninja ça ? d'être amoureux d'une femme ? il faut que vous fassiez des missions il faut que vous soyez amoureux monsieur tu crois j'attends qui tu crois j'attends j'attends qui j'attends c'est une des luttes tu vas pas j'attends mettre au cagé là ? et c'est quoi ce langage là pour un ninja là quand même et respect pardon Nomura excuse-moi c'est vrai que mon langage il est encore à travailler mais il y a des excès de colère t'inquiète mon frère t'as mon frère d'armes ouais t'inquiète pas si j'ai la marie t'inquiète tu deviens pas ok je sais quand même plus que toi je sais je vais t'envoyer Masaru il va te mettre un Genjutsu avec son oeil rouge là tu vas voir c'est quoi ce comportement de ninja ? pendant qu'à Amé ça fait des duels à mort pour un mauvais regard vous êtes là euh vous êtes là non c'est moi qui vais la marier c'est moi qui vais la marier pendant qu'à Amé ça se tue pour un bol de ramen écoute on va jamais avancer avec des ninjas pareils tu vois pas sérieux là c'est juste lui j'ai vu rouge là hé j'ai vu rouge oh la blague t'as le Sharingan ? hé je suis vraiment drôle ouais ils sont bien tes blagues hein toi t'as un oeil blanc pourquoi ? ils sont bien tes blagues hein ils sont bien tes blagues hein quoi ? on va arracher un oeil je fais couleur Sharingan là Asi Nomura attends continue une discussion grave importante va voir là-bas si c'est une des deux alliés par t'es je fais couleur K6 là ou non ? si je le tue pas lui bref comment ça on t'a arraché un oeil ? on va arracher un oeil tu le vois non ? qui ? formation que je ne peux pas partager Genma et t'inquiète pas je le récupérerai 1-1 balle au centre 1-1 ok c'est bon j'ai compris 1-1 balle au centre du coup un certain Akira hein ? c'est la personne c'est la personne qui a tué ton père ? non rien à voir j'ai envie de me venger pour ton père là là j'ai envie de me venger je suis prêt à mourir au combat alors Genma il faut que je sache qui l'a tué avec tout le respect que j'ai pour toi non non avec tout le respect que j'ai avec tout le respect que j'ai pour toi tu vois là tu vois nous deux tu le multiplies par 50 et vas-y si on si on le tape un peu si on lui a fait un peu mal c'est que on s'est bien battu à ce moment là ? ouais c'est un ninja il est plus fort que la Mekage c'est un ninja légendaire pour l'instant même si j'y allais même si t'y allais on mourrait juste ça n'a aucun intérêt et c'est pas ce que voulait mon père de toute façon dans tous les cas et puis dans tous les cas tu sais c'est je sais que tu veux te venger aussi mais cette vengeance elle m'appartient oui mais bien t'appartiens mais je comptais bien bien sûr t'en parler si je savais qui était qui si j'avais moyen de le capturer ou de le tuer bien sûr que j'allais t'en parler par contre je suis pas dans l'optique de le tuer non bien sûr bien sûr dans tous les cas de toute façon dans tous les cas pour l'instant ni toi ni moi ni nous deux réunis avec 100 clones pourrait lui faire un peu mal on est beaucoup trop faible j'ai une information déjà je vais aller m'enseigner sur sur ces ninjas aussi légendaires que ça fais moi confiance s'il était pas si légendaires que ça je serais déjà à sa recherche en train d'essayer de le tuer tout mon clan serait à sa recherche mais pour l'instant impossible ah il y a une alerte de ta bien aimé la même personne je pense pas c'est la même personne qui a tué ton père et a arraché ton oeil non c'est un autre ninja mais en tout cas c'était il y a deux ninjas que je veux tuer dans ce monde malheureusement pour l'instant c'est impossible je dois continuer de m'entrainer et de devenir plus fort comme d'habitude il y en a un que tu veux tuer ah non mais deux du coup alors comme toi celui qui concerne mon oeil il a rien à voir avec mon père tu veux me venger c'est ça ? non mais oui moi si je veux tuer deux personnes non je veux tuer trois personnes ah ok ok nomura l'ermite serpent comme ça Konoha hop je deviens un héros et la personne qui a tué ton père tu veux ce n'est pas de la vengeance c'est juste de tuer quelqu'un et te dire oh je suis un héros je suis prêt à mourir moi t'es prêt à mourir pour Konoha toi ? quand je suis en l'ermite serpent est-ce que t'es prêt ? je regarde ton oeil il a ton oeil unique j'allais dire tes deux yeux mais regarde le bien aide-moi oui mais je côtoie la mort tous les jours j'ai plus peur d'elle parce que sinon moi je la côtoie pas j'ai pas dit que je la côtoie pas tu vas en mission tout seul c'est une dingue cette tenue ah la tenue elle lui va pas tu vas en mission tout seul toi voir des gens inscrits dans le bingo book des Jonin inscrits des Jonin toi tu peux aller les voir tout seul ou pas ? tu vas aller voir tout seul ? bah non c'est ce que je côtoie tous les jours et là le problème c'est que moi je vais vouloir me faire mousser à dire tout et tu vas m'avoir sur ça donc j'ai fermé ma bouche non non y'a pas de problème c'est très respectable il y a de moi mais j'ai pas envie de faire un concours de cas la plus grosse c'est ça tu vois moi non plus et regarde est-ce que quelqu'un m'a dit enlève ton masque retire ta cape alors qu'on est dans le palais pourquoi ? parce que tout le monde sait mission secrète pour l'okage t'as vu un mec qui rentre comme ça dans le truc tu peux pas lui parler tu dis c'est qui lui ? mais c'est qui ? c'est moi Genma le seul l'unique c'est vrai c'est vrai c'est vrai écoute t'as raison hein élève de Yuzo Uchiwa petit fils de Seiki Yamanaka le Genin Kage Genma non non vas-y ça c'est on était petit arrête arrête le commandant Chunin Genma arrête 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 je suis Kakunin déjà t'as aussi t'es Kakunin je suis Kakunin pas mal pas mal juste au sein du village faut pas que les gens sache que je suis passé Kakunin t'inquiète dis moi un secret avec moi ça bouge pas je parle à personne de toute façon je l'ai dit la dernière fois de toute façon je crois que je l'aurais dit sinon le commandant Kakunin Kage légendaire Kenma au masque de chat non ça se voit que t'es devenu quelqu'un hein ouais ouais mais euh toi tu t'es fait arracher un débat t'as perdu ton père là par contre c'est vraiment je suis désolé pendant que moi ma vie elle va un peu mieux toi c'est la descente aux enfers écoute je le vis plutôt bien ces deux choses qui me sont arrivées m'ont appris pas mal de choses sur la vie qu'est-ce qu'elles t'ont appris Mazarou ? la maturité le fait de ne pas agir sans réfléchir juste par quête de puissance je sais j'ai beaucoup grandi depuis la dernière fois pas seulement au niveau de mon âge ou bien de mon corps mais surtout au niveau de ma tête et j'ai l'impression que c'est pareil pour toi t'as grandi je suis un peu l'éternel blagueur du village mais disons que quand on peut ne pas rester au village et qu'il faut être sérieux on est sérieux et bah au village par contre je suis un petit blagueur et oui c'est comme ça qu'on l'a mis aux gens ils se disent oh la la il est trop bête oh gaine-moi le exactement ouais je comprends voilà t'as tué quelqu'un toi ? t'as tué quelqu'un toi de tes mains ? t'as tué quelqu'un ? bah t'as tué quelqu'un ? tu vois la différence entre toi et moi ? j'ai réagi ce qu'as jamais là je ferais tout pour la personne sur trois chemins c'est pas ce que tu laissais paraître c'est malheureusement on ne peut pas malheureusement j'ai déjà du tuer quelqu'un et je le regrette c'est qui ? celui qui a tué mon frère attends j'ai pas mal compris ton frère ou ton père ? mon frère mon frère était mort juste avant que mon père meure et j'ai du le venger t'as tué ton frère ? il y a quelqu'un qui a tué mon frère un ninja damé ils l'ont attrapé en groupe et je l'ai attrapé et je l'ai tué ok un ninja ah ouais bah ah ouais mais c'est triste hein et tu vois à l'époque j'étais fier de ça j'étais fier de ça j'étais heureux de l'avoir tué de mes propres mains et aujourd'hui je me dis qu'avec la parole déjà de une j'aurais pu en savoir plus sur ce qui s'est passé avec mon frère mais peut-être que j'aurais pu aussi sauver ce ninja j'aurais pu lui pardonner et il aurait peut-être pu devenir un très bon ninja et il aurait peut-être dû comment on dit déjà ? une dette éternelle envers toi il m'aurait peut-être sauvé la vie dans un futur proche on en sait rien il aurait peut-être sauvé la vie d'un village qui n'avait rien demandé malheureusement on le saura jamais et peut-être qu'il avait reçu l'ordre de mission aussi peut-être que c'était pas vraiment lui la tête pensante et peut-être qu'il aurait pas dû le tuer pour savoir qui a donné l'ordre exactement il y a plein de peut-être dans cette affaire mais comme je t'ai dit ça m'a aidé à grandir ah continuer à grandir qu'est-ce que tu veux que je te dise ? mais je suis toujours devant toi tu vas faire un combat pour c'est que j'ai fait mon rapport au métro Kage si tu veux bien sûr le métro Kage qui arrive dans une demi-heure il y aura le temps disons que le rapport de mission passe avant toute chose imaginons on va faire un combat dans le cas tu vois t'as pas encore pris en maturité parce que mon nom il commence à être connu dans certaines régions le problème sexy JV là on va faire un combat à l'avenir j'ai connu un autre game moi t'as pris en maturité aussi là le problème sexy imaginons on va à la vallée de la faim on va s'entraîner il y a des gens qui savent qu'on est à la vallée de la faim et ils savent que c'est moi si une grosse équipe de G-Mek d'une organisation en Vienne qu'ils m'en veulent on va peut-être se battre mais avant de mourir j'aurais pas fait mon rapport au métro Kage et on fait comment ? il y a personne qui va te tuer t'inquiète on est dans le pays du feu si tu veux on fait même le combat dans le village là-bas la zone d'entraînement mais bon j'ai compris j'ai compris G-Mek attends en fait j'ai compris vas-y en fait tu es en train de me pisser dans le cerveau va faire ton rapport c'est pas grave je te dise tout je fais mon rapport et après je t'envoie une missive donc je te raconte tout c'est ça ? là en plus j'allais faire le mort non laisse moi tranquille il y a personne qui me cherche laisse moi tranquille on en parlera après il y a qui qui te cherche il y a qui qui te chercherait ? qui voudrait tuer le grand le commandant Junin des Kakunin l'ancien l'ancien Genin Kage le commandant Junin le plus important de l'histoire de Konoha Genma qui voudrait te tuer ? hein ? laisse moi tranquille est-ce que tu sais que déjà au village il y a des gens qui veulent me tuer ? ah mais ça c'est normal ça c'est depuis que tu es Genin ils m'ont passé de Genin il me suit trop en fait moi c'est ça le problème c'est pour ça qu'il faut redor le blason mais on a pas besoin de tout ça on a pas besoin de se faire mousser moi je pense que tu devrais lire un peu moins de romans et plus revenir dans la vie réelle Genma mais c'est pas grave tu lis un peu trop d'histoires là je m'accompagne c'est bon parce que la prochaine fois que je peux faire quelque chose tu viens avec moi vas-y j'attendrai ta missive alors c'est bon et tu verras que quand on parle ce n'est pas pour rien et bien tu sais quoi Genma j'enlève toutes ces pensées de mon crâne en attendant ta missive et ce jour-là tu me prouveras le contraire ok bon là je t'ai assez fait gagner du temps en attendant le Okage maintenant tu vas bien l'attendre avec le mur tout seul et voilà à la prochaine la prochaine depuis tout à l'heure c'est enculé il y a une putain de mission qui part là regardez regardez je vais le faire répéter en flanc message personnalisé c'est sûr votre message cinder ou rdv devant le palais merci quand même merci quand même eh du coup t'as fait mieux euh j'peux la mettre en guerre j'peux la mettre en guerre j'peux la mettre en guerre elle euh j'crois ouais j'peux la j'peux une connois bon c'est parfait je retourne euh il m'a fêté son crâne muskine euh attendez je devais faire quoi déjà allez je devais en le reset mes points parce que j'ai des points au moins du coup attends ta promotion c'est ça et toi tu fais quoi frère satsugi n'est kagami ils sont où ze b t'es qui j'ai deux membres de la famille konoha mais vous êtes où non parce qu'on m'a dit que tu pouvais quand même pas monter parce que c'est kagoni il t'a dit ça cherche fennry rue du coup euh les personnes qui m'ont retrouvé je m'avais oh salut s'il de vous j'espère que tu n'étais pas occupé non j'ai juste fait la missive pour l'alerte pour faire chier également c'est un duel avec plaisir mais il est pas venu donc ça a pas marché d'accord direction terre en entraînement d'accord d'accord mais euh attends par pitié je ne peux pas marier Genma il n'y a rien avec Genma tu l'aimes pas du tout Genma retire Thomas merci c'est bah je l'aime pas mais je je suis pas dans ce délire de couple ou de mariage quoi je veux pas j'aime pas ça ok bah c'est un bon ninja tout ce qu'il veut mais sans doute c'est un quoi c'est un bon ninja ah putain désolé j'ai trop utilisé mon sharingan aujourd'hui euh bah ok ok tu devrais être clair avec lui parce que j'ai l'impression qu'il pense autre chose j'ai déjà essayé d'être clair avec lui mais je crois que c'est un peu mais ouais je vais être un peu plus un peu plus claire ta raison ok bah si j'ai rien d'autre à dire sinon désolé désolé de t'avoir dérangé non pas de soucis c'est quoi ? c'est Nero ? bah on ne on ne okage plus c'est Nero ? j'ai l'air bien j'ai l'air bien j'ai l'air bien J'ai l'air bien on ne mission on ne mission plus oh putain Ah les gars mon rival c'est Itama en fait en 1v1 c'est mon rival toute ma vie c'est mon rival c'est mon rival c'est monHE se sélectionné parce que Genma Ah tu as hâte de courir a hâte de courir Je parlais à Symdenou Ma rien ? T'as pu voir le Okage du coup ? Ah ouais ah mais t'inquiète je lui ai rien dit à s'il me démon conseille de me lâcher écoute moi bien t'approches pas d'elle ok tu veux que je sois honnête avec toi t'as un oeil en moi moi j'allais négocier avec des gens pour savoir s'il n'y avait pas un noyau sur le marché pourtant l'entente avant pourtant ramener autrement tu mets le temps c'est pas pas beau comme ça là et toi tu me fais ça je t'ai rien fait également tu veux tu veux savoir exactement ce que j'ai fait j'ai appelé signe des rues ok et je lui ai parlé et je lui ai dit que tu étais devenu quelqu'un de super mature et que tu étais un très très bon ninja bon c'est quoi pardon tiens attends tiens tu remets bien ton col à la porte donc la prochaine fois une femme il n'y en a pas 40 mille ovines en tous les cas je ne suis pas intéressé par par s'il des rues ou erisu ouais on connaît très bien les gens qui disent ça au final on n'est pas intéressé ça parle avec la femme des gens au final mais c'est pas ta femme ça finit avec un avec un gros couteau dans les mains mais vous êtes ensemble c'est ça on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble en plus c'est Ryu qui me fait le grand frère toute l'année et par mois il est prêt à me courser à me dire ouais ouverture des portes via la Genma là il me voit sortir du truc il dit c'est Genma pour dire arrête de parler à ma soeur partout non et moi oui ah vas-y c'est une là non vas-y lui on va voir lui parce qu'il connaît mes intentions limite avec les bris ou à l'intention dans ce gain du tout peur d'être à l'aller et où tu vois c'est comme les yamaka commence pas je te jure que je maîtrise pas encore le gain du dessous tranquille c'est pas grave c'est pas grave je serais heureux si tu te marie c'est bon c'est pas grave dans tous les cas c'est bon j'allais gérer de dinguerie dans tous les cas c'est une des roues ne m'intéresse pas c'est pas mon style t'es intéressé par qui ? pour l'instant personne je suis intéressé pour arracher la tête de ceux qui m'ont fait du mal à moi mon clan et ma famille ouais et oh tu veux me rappeler une dinguerie oh lolo oh faut que j'aille voir quelqu'un oh bien vu merci oh la dinguerie j'ai fallu oublier on va voir qui frère sa vie elle est pas convié là hein non c'est bon c'est bon on va pas se battre c'est parce que je sais ce que tu es tu cherches pas tranquille tout à l'heure t'as failli m'avoir on va pas se battre tranquille tranquille de toute façon je dois apprendre le genjutsu là justement après à moi de savoir comment je vais m'en servir hahahaha hâte de courir hâte de courir viens viens j'ai un secret à dire Ah la la, quel bon plaisir, je l'ai tapé Interrissons le village Ah la dieu Il y a des cailloux qui sont arrivés dans le village, je vais mourir les mecs Mettre au cagé, ok c'est bon Putain ils sont partis où ? Laissez une joue Viens là, viens là, viens là, arrête toi Il est là, il est là De quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Technique dans le village Il y a un problème Il y a un problème Il m'a signalé une technique qui aurait été Une technique dans le village Moi je n'étais pas dans le village depuis tout à l'heure Il a dû confondre Il a confondu hein Genma C'est bon pardon La police vous servait à rien Quand c'est moi Vous me coucissez Mais les malades Vous faites rien De quoi quoi Quand c'est moi Vous me coursiez à 10 Il est complètement fou Vous me coursiez à 10 Il faudrait l'emmener en cellule Je crois là le temps qui Il a trop bu chez Ichiraku Je ne vais pas vous importer Je ne vais pas vous importer Je ne vais pas vous importer Merci monsieur Je vous souhaite une bonne continuation Ça doit être relou avec les ninja menteurs comme celui-ci Vas-y Ok Vas-y moi aussi J'ai essayé de me toucher avec ta technique dans le dos Je n'ai pas la certitude que c'est lui De quoi ? Jamais Je suis prêt Toujours en attaque de face nous Toujours en attaque de face Je l'ai vu ce futon Juste un as de la manipulation c'est tout Ok tu sais où il est ton père ? Père ? Ouais J'ai une séance de travail Genjutsu avec lui Genjutsu ? Je ne sais pas Je ne sais pas où il est Mais dis-moi quand tu vas prendre le Genjutsu Je t'apprendrai quelques trucs Ok Tu maîtrises le Genjutsu aussi ? Non pas le Genjutsu Le Genjutsu Oui oui Je ne sais pas où il est Mais je t'ai dit Si tu veux en apprendre plus sur le Genjutsu Viens moi Bien sûr Il doit être à la vallée de la fin Ok Tu vas aller alors Parce qu'en plus moi le Genjutsu Je dois l'apprendre avec ses 6 roues et Oka Donc je ne vais pas aller voir Je ne vais pas aller voir Kony pour ça Même si je crois que c'était La fine lame des épaises de la fin Il est peut-être en haut là-bas Isagi mourra des points d'Akira Seul dans la grotte et à jamais dans l'oubli Oh il y a eu une mort RP frère Wesh c'est quoi ça ? Est-ce que c'est ce Akira ? Ouais Il y a un serpent C'est vrai que l'hermite serpent Il m'a prévenu du danger Quand j'étais chez Shigeru Yamanaka Y a-t-il quelqu'un ? Mes respects Après je sais pourquoi il a fait ça Je suis chouette Ah merde Mes respects Y a-t-il quelqu'un dans ce temple ? C'est un temple de fou frère Mavro va pas rentrer RP parlant je pense Ces armes s'il y a un temple Normalement ils sont censés avoir des moines Etc Ouais faudrait que j'aille réinitialiser mes points Y a moyen que je puisse mettre les stats Y a un medic là-bas Normalement y en a pas si Il doit y avoir un Un fighter On va aller envoyer une missive à Kony Les gars On va aller envoyer une missive à Kony On va continuer notre apprentissage du genjutsu Merde j'ai pas une missive Oh bah Hitama et moi Et le petit contre Zaraki C'est un côté là Non mais c'est pas si on a peur C'est que 3 contre 1 Vous pouvez me temporiser Non mais 3 contre 1 je pense que je suis Je suis devenue Que je sais Allez je joue Ah tiens regardez Trouvez quelqu'un avec moi Bah Mazarou C'est une question d'honneur là Ah c'est une question d'honneur Ok c'est 3 t je joue T'inquiète pas T'inquiète pas J'ai jamais été aussi confiant Kony Y a aucun monde de mon père T'inquiète t'inquiète Je sais Ils vont essayer de m'attaquer moi Et il fera fort au Thaï Jutsu Ah je les connais de toute façon Hitama Je dirais que c'est mon rival Et Ok On fait des combats de temps en temps Zaharaki par contre Je me suis jamais battu contre Attends Non mais il n'y a pas le droit aux équipements On est d'accord Je suis prêt Non non pas d'équipement Ok c'est parti Pas d'équipement Je savais qu'il avait fait son mini minari Pardon Allez mon 1 J'ai rien à faire dans le combat Eh J'ai cancel mon saut Il est sous anneau extrême J'arrive J'suis là T'inquiète T'inquiète Sors quoi Sors quoi Attention Ah ouais Recharge Recharge Attention Il reste plus que le dernier Je ramassera dessous Bien joué J'ai rien eu à faire On les a éteint tous les 3 Et je me suis même pas fait effleur Je me suis peut-être Je pense que tu pouvais gagner tout seul En toute honnêteté Vous foutez de nous Vous avez pris un Kakunin avec vous Alors que vous battiez contre 2 Kakunin et un Chunin Je pense qu'il gagne tout seul J'ai pas fait grand chose dans le combat Vas-y pas d'excuse Vas-y pas d'excuse Merci Mazzaro Vas-y pas d'excuse Vas-y pas d'excuse Venon on fait Venon on fait Ah donc en vrai Si si il a été très vite Essaye Essaye un compte 3 Non mais un compte 3 J'aime bien focus Par 3 personnes C'est compliqué Mais tu peux le faire Tu peux le faire Ils vont me condo Mais sous sous anneau Sous sous anneau Même s'il te focus C'est l'où le problème Je dis ça pour les sauver Ah Mais ils demandent que ça Même un V4 il vous bat Non je le brûle moi Ok Je vais prendre une position en hauteur Pour tout voir Un V4 en vrai Je le jure Il nous bat pas un V4 Moi je peux lui aspirer Le chakra et tout Moi je peux jouer à distance Je peux trop faire chier frère Déjà là il va se faire monter En l'air là Ça fait trop de dégâts Comme ça Là sous anneau Ils doivent tous reculer Là ils vont jamais s'approcher Je vous jure Qu'il y en V4 On gagne Et je pense Ah mais je connais pas Le niveau de Zaraki Après même un petit combo Ça se voit il s'est joué De toute façon Maegis c'était la Mechage d'avant Donc il doit avoir beaucoup d'heures Je pense que Zaraki Sous Kakunin Il gagne aussi Oh un Benicram T'as pas honte le combat Oka ça fait Oka c'est Adil Rami C'est le Adil Rami de ce combat C'était moi Le Adil Rami d'avant Je crois que c'est interdit Il l'a soigné Je crois qu'ils sont en train de gagner Avec Nubari il vous brûle Après Nubari Si j'ai pu me permettre J'aimerais bien voir ses HP En vrai il est encore bien de frouf C'est bon c'est bon j'y vais Après ils sont bien aussi Il est où il est possible ? Il est possible ? Il a été touché Il va se faire éteindre Avec par là Amaterasu Donc il y a un combo Oum de la feuille morte Amaterasu En fait là ils ont troll Ils sont trop séparés Et là il est dans le laser circuit Il est mort Ah il est mort Bien joué Oka Ah il lui a mis deux coups en plus Il était stuck Les coups d'épée d'Oka Son épée légendaire Sous force Sous force Senju C'est quelque chose Je vous le dis Quand je les prends C'est 250 minimum Au moins On est venu on m'a dit que c'était interdit Dans tous les cas je sais pas le faire Et j'ai la flemme traire pour le faire Il est dans le mal Il est dans le mal Il a pas été touché Il a dit que la Amaterasu c'était dur à mettre de fou C'est que l'épée d'Oka je la trouvais nul au début Mais le fait de pouvoir se redéplacer et tout Je trouve ça trop fort Etama bro tu sais parfait ce que tu fais C'est parfait Etama Oh la la magnifique Oka continue Je crois qu'ils vont gagner Il est full life Ah la du coup de ce qu'il a dit le Rami Voilà Il a pas perdu un HP avec moi C'est un ouf d'où il a envoyé le caillou par contre Ah Oka il se fait éteindre Il s'est fait bien il l'a Force Senju Renforcement plutôt Il est dans le mal de Fouconi Itama a carré avec le Mokuton Il a pas le Mokuton mais Bien vu frère J'ai eu tonne de lave Pourquoi tu zooms jamais Je sais pas ma touche elle marche pas moi Laisse moi voir les HP Trop bien avec le heal Itama il est quasi mort Sauf que Oka il peut pas heal Itama Il est pas le genkai le plus broken Les gens ils hésitent entre Shoton et Mokuton Il a abandonné ou je rêve ? Vas-y on sonne avec la boule Me dites pas il a un peu d'attention Il est mort le chef Nombre de la feuille mort raté En fait tant qu'Itama il meure pas Ils peuvent gagner Parce qu'il peut heal S'il arrive à tuer Itama C'est fini Il peut gagner Parce qu'il peut pas gagner Il y a trop de heal frère Il y a beaucoup trop de heal Arrête dès que j'aurai des points Pour la boule de Yotan de lave Ça va être quelque chose Ah il a gagné non ? Ah ils ont gagné Il est pas mon recul Aïe 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 Il peut la dodge Il peut la dodge Il a le sous anneau Il va se faire heal Il va pas gagner Il va pas gagner Ça je vois plus il a HP sa mère Les gars Dans ma vie je n'attends qu'une chose Deux choses Gagner les worlds sur tous les jeux Et avoir le sous anneau Sur Naruto RP frère Ah il faut pas le tuer Relève la col Tiens Tiens Hein ? Vas-y 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 Non je vais dire je vais faire Bah il y a 15 musiques en même temps Bon on va gagner En même temps là S'il vous plaît Les gars Il me semble qu'il y a un rendu Il y a une autre chose dedans Notre Soussano en un combat Ça veut dire que le combat Il a duré plus de 15 minutes Sans compter le temps Il a duré plus de 15 minutes Il l'a mis Non bah non Attends c'est combien de temps 240 Il a duré 15 minutes Vous voyez pourquoi je vous disais Que Mazarou a été essentiel Dans la vie D'avant C'est que vous étiez les trois Concentrés sur moi Et ma stratégie a tourné autour Du fait de me drainer de mon chakra Et d'enchaîner Déjà les soins Je pouvais rien faire Maintenant je pense qu'on est prêt Je suis juste trop fort Pour faire le combat contre vous Itama Euh Mazarou pardon Clairement Vous êtes juste trop fort Vous voulez refaire un combat moi et Mazarou Contre vous trois là Ouais Bah Itama Un petit soutien On a la chance de le faire des étoiles dans les deux pourri Non non on peut l'appeler On fait pro-lexi On a deux contre deux là Non on a deux contre deux impossible Sinon on va à trois comme ça Mais moi j'ai pas le soin Je crois qu'Itama il a eu une mission Il est parti Je lui ai donné une lettre importante Non je l'ai pas encore Je l'ai pas encore appris On m'a dit de lui transmettre Vas-y c'est pas grave C'est pas grave On prend Lukchi alors Si vous voulez Je serai là qu'en tant que médecin Je comprends pas là C'est quoi le... Ah d'accord vous vous battez avec eux Ok Bah non bats toi Lukchi Lukchi et Tokobetsu Attends Mazarine C'est pas bon Ca va être facile Temporise en vrai Oh t'inquiète 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 Je connais leur stratégie J'essayerai de copier ses soins quand je pourrais aussi Ok Bon bah quand ils veulent du coup Allez on y va On se rapproche de lui On se rapproche de lui Ok Ok Maintenant qu'il est isolé, parfait, on va pouvoir aller là-bas, il m'a mis un sale combo, franchement j'ai esquivé des dégâts Allez sur le back tunnel Attention Ouais t'inquiète Putain je suis dégoûté, ah mais j'ai plus de chakra de toute façon Ok je l'ai bait J'ai pas de chakra là, c'est ça le problème Là je peux pas trop jouer, j'ai pas de chakra, j'attire juste leur attention Ah t'as bien de la chance quoi Ah de la chance ouais Ça doit être la chance Continue de me courir après T'es en train de perdre tes alliés Raté Raté J'ai beaucoup de chance dis donc Ah merde Pas de chance Ça y est les frères laisse moi tranquille Je sais pas comment je dodge cette merde les gars Bonjour Il a perdu J'ai pas le chakra Frère j'avais le toko Betsu pendant 3 heures sur moi frère Viens l'épée Ça fait mal Ça aussi Trop rapide Retour chargé Ça fait mal Ça fait mal Je l'ai belle Je l'ai belle Je l'ai belle Il est sous laser Circus Fais-moi ton chakra toi Bon, il est pas tombé Dommage, dommage, il est pas tombé T'as notre joke les gars, je me suis bien battu J'ai bien battu La toko Betsu, je l'ai éteinte Enfin, je l'ai éteinte plutôt T'as failli le down En fait, je me suis dit, je vais all-in pour le tuer Après, je vais recharger full mon chakra, je vais arriver dans le dos Mais compliqué, frère Arrête de bouger ton perso quand tu vas voir le krachat de lave Ah ouais ? Ah, il faudrait que je le bouge tout le temps, en vrai Le fight Oka et la toko en même temps Ah, à un moment, il y avait une phase où ils étaient 3 sur moi Attends, je vais réapparaître et je vais courir jusqu'au combat pour voir la suite Ah Tu stream demain la cassée ? Bah oui, frère Je suis pas venu à Madrid pour visiter le Prado Pour moi, le Prado c'était à Marseille Jusqu'à ce qu'Etoile vaut le 10 C'est fini le combat ? C'était en train de se battre mais... Ah bah c'est fini On a gagné ? Il est pas sur la voiture ? Je sais pas ? Je sais pas ? Attends... Eh, je pensais pas que le dos était aussi fort ? Tranquille là Je crois... Je crois... Vitor a été trop... Trop grosse chargement Ah il a pas tenu le choc C'est surbroken Je pensais pas que t'étais autant fort Sur quoi ? Sur quoi ? Super fort Super fort Super fort Super fort Le Susan ? Ah c'est connu que c'est super fort le Susan ? De base il y a des points de roche Mais il y a des points de roche Et à la place que je te mette on va dire des grosses patates Je crois c'est... Je crois c'est 200 et quelques de tissus Je te mettais... N'essaye pas de... Rentre connu un moment je sais pas où t'étais Mais j'étais contre les trois Pendant un bon petit moment En fait... En fait il m'a cassé avec son épée Je pense que t'as eu le même problème Au cas... Quand il te met son cuspé Avec son épée Tous les détenteurs de pupilles Ou ceux qui ont des... Des... Comment dire... Boost de vitesse Pour parler normal Des bots Qui sont ralentis Ce problème là Qui persiste depuis des semaines C'est infâme C'est à dire que j'ai la vitesse d'un gain in Alors que je suis Johnny Je pense que t'as eu la même chose C'est à dire que je suis... Je me suis loigné... Oui mais vous ça dure jusqu'à la fin du boost C'est à dire que je vais m'éloigner Ou en faire ma crosse de chakra Blablabla Eh le plus important c'est compliqué Bien sûr bien sûr bien sûr J'ai tenu longtemps mais après Zara qui m'a fini Je veux plus mettre Mais c'est infâme Les soigneurs vraiment Je ne fais pas de combat S'il y a des soigneurs en France Bah c'est pour ça que moi j'ai... Les Senju c'est... Je me suis concentré sur euh... Sur comment... Mais c'est infâme Mais je ne peux pas... Non je ne peux pas te soigner Si vous nous mettez... Fais c'est surtout le renforcement à nous Vous nous mettez le renforcement Et on met tous et c'est quelque chose Oui en fait Senju avec médecin Concrètement on a un affaire quoi Si il faut juste abattre le médecin Et encore le renforcement Je l'ai que première maîtrise Faut avoir des chances C'est le coup ? Non c'est bien hein Je me suis attendu le casse Non je sais non mais faut abattre le soigneur C'est ça que je veux dire Si c'est comme le renforcement Si je te mets le renforcement Bah tu vois t'as pas... Vous esquivez pas un coup sur deux ? Tu vois pas Bon bah si 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 Mais encore heureux qu'on décide un coup sur deux Faut que les filles jouent un coup sur deux C'est pas possible Je m'en plains pas Je me plains pas Je vous dis... C'est juste quelque chose Ah mais on sait jamais T'es au courant ça euh... Bah oui 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 Mazarou tu peux copier à volonté Ouais je sais je sais Heureusement vous pouvez pas copier les... Les Kikenkai ou... Si ? Non 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 on peut pas Sinon j'aurais bien utilisé le bois clouton C'est un secret de nature je crois C'est un secret de nature je crois C'est un secret de nature Ça aurait été très très fort Mais bon c'est pas si euh... Un coup sur les anneaux Je veux dire Il suffit de courir ou sauter Et puis voilà Bah oui Non non j'ai super rapide Il y a une chanagan Je me suis dit Ouais il suffit de courir Bah course de crash Le temps qu'il envoque le sous anneau Vous avez le temps de créer la distance déjà Après euh... C'est ça déjà Si la distance elle est pas créée Enfin vous le sentez arriver S'il vous plait quand même Puis si vous pouvez pas faire une course de chakra Vous faites qu'on sous le chakra Et là je suis à poil Non mais c'est... Ok on peut le temporiser Mais on va pas se mentir Que c'est quand même super fort Quand... Il faut placer un bon moment Mais si vous passez pas au début du combat Et quand vous allez commencer le combat Bah il manquerait plus que ça C'est juste de faire une course de chakra Ou en sous la crée C'est une technique légendaire quand même Du coup il peut dire que c'est mieux Oui Barry Non non A peine Ca va être affiche Et humiliant pour tout Bah viens Un combat contre moi plutôt Ah ok Si tu... J'ai hâte de voir ça Si tu le bas Je t'accorde un combat Ah merde putain J'vais voler tout son chakra Je t'accorde Ouais mais c'est que les tokobetsu J'peux pas leur voler leur jutsu frère Ah c'est ça canalise toi Recharge ton chakra Il te laisse le temps Fé gaffe aux mines au sol Oh João M – j'ai hâte de sauter Aiger C'est pas bruit ! J'ai aucun jutsu à copier, frère. Faire la mine, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ils se réunèrent avec son passif Arrête je l'ai enfin eu C'est parti C'est parti En fait je sais pas c'est quoi son sort de mine là il ressemble à quoi c'est bon c'est bon dommage je suis mort frère je me suis précipité j'avais j'avais cette victoire j'ai mangé les erreurs juste trop précipité tu l'as laissé tu as laissé faire reculer sur ces araignées à un moment tu l'as laissé t'emmener sur ces mines qu'il a déposé au préalable quoi d'autres tu t'es laissé donné par son oiseau en oiseau je l'ai bien l'échoir l'oiseau il va dans la direction il va là vous regardez comme ça a pu m'attraper avant c'était ça et avant l'oiseau des plus gros sauf que je ne sais pas c'était dans mes rêves mais j'ai l'impression que l'oiseau a rapetissé je ne sais pas est devenu est devenu malade mais non non il voit zone l'oiseau n'est n'est plus commentant Thomas vient sur le serveur je te baise malheureusement tu peux pas quelque chose qui a changé courage j'étais pas loin en vrai j'ai très bien commencé après après j'ai fait n'importe quoi mais il a bien utilisé sont beaucoup tonnes soit avec les mines les araignées ou l'oiseau t'a laissé faire des erreurs et toi tu as jeté à la fin à la fin je me suis précipité parce que je voulais je voulais terminer c'était un beau combat j'ai bien joué bien battu connie à ton peau tu le peux ton combat t'a gagné salutations très fort au coeur très très fort je reviens demande elle ressemble à quoi les mines non mais je les vois à peu près mais c'est fait exprès que ce soit dur à voir c'est que c'est dur à voir façon en vrai en général tu vois quand elle fait le jutsu mine et tu sais quand où il part genre tu sais à peu près où il y a une mine quoi il a le mangeku non après là c'était que tokobetsu les gars